Musique Senghor, dans un de ses articles très connus, Les droits de l'homme en Afrique, il précise que, dans cet article, il précise ceci, qui, me semble, fondait une épistémologie du droit digne d'être enseigné, digne d'être analysé, exploré et développé. A savoir que chaque structure, chaque pensée juridique se réfère à un socle. Ce socle est culturel, ce socle est anthropologique, c'est-à-dire que tout droit, tout droit, est un phénomène social total, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas penser le droit sans l'insérer dans une réflexion générale sur la société. C'est-à-dire que le droit est un phénomène juridique, certes, c'est-à-dire qu'il répond à la loi. La loi de quel droit ? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Décrets, lois, bulles, décisions, etc., etc. Mais ces décisions-là, ou ces questions-là, ou ces lois-là, se formulent ou s'énoncent à partir de quel droit ? Ou non, de quel droit ? Au pluriel. Droit humain, droit culturel, droit économique, droit à la vie, droit à la survie, droit à la dignité, droit à l'équité. En d'autres termes, la pensée philosophique de Senghor, en tant que fondement de sa réflexion juridique, passe par l'idée d'équité, c'est-à-dire l'idée de justice épistémologique. En d'autres termes encore, cette idée d'équité épistémologique doit fonder le droit de manière à ce que le droit ne soit pas unidimensionnel, venant d'une instance elle-même unidimensionnelle. C'est-à-dire que la réflexion juridique sangorienne sur le droit, elle est plurielle, elle est polyphonique, elle est polydimensionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada